bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfang pour un nouvel épisode de dark dungeon sur cet épisode j'ai un gros doute sur ce que je vais faire je vous propose une première configuration et j'hésite avec une deuxième configuration parce que là on part en fait sur un donjon qui on va dire à peu près la maîtrise sur l'équipe qu'on a on a juste une qui est encore en était un câble c'est moi qui est craintive et ça peut se jouer je pourrais même la remplacer par quelqu'un de niveau ah bah oui je peux même faire ça ce qui propulserait quelqu'un dans l'équipe de niveau 3 mais oui oui tout à fait faisons cela puis je bête faisons cela avance toi et donne de torches qui est encore en bon état voilà et ben voilà par contre voilà le problème que j'ai c'est que c'est un donjon moyen ce qui veut dire qu'on va me demander de manger plusieurs fois ça c'est un donjon court des parchemins en plus c'est pas trop mal pour mais dans la fuité j'ai tendance à prendre un peu cher allez au nom des risques au nom des risques torches une bouffe dans une bouffe en question une marche ou une bouffe je vais prendre une bouffe elle est vraiment pour le prince ça sera la catastrophe là quand même j'ai commis une erreur je dirais deux fois d'affilée d'avoir soigné mes effectifs et ça m'a siphonné tout mon argent pour pouvoir faire les donjons d'essence et c'est déjà en plus c'est le reproche que je faisais aux donjons poubelle c'est qu'un run poubelle est forcément destiné entre autres à l'échec parce qu'on lui donne aucun moyen de réussite rien ne doit rester intact ah ouais t'aurais pas du coup les poisons et les toxines les machins ah t'es soigné on sera servi à quelque chose je passe à les conneries oh mais t'es sérieux là là vous avez fini de me mettre du poison comme ça partout on recule on recule on recule on fait un peu on fouille ça du coup anxiété ah bon du coup je ramasse hein non anxiété plus 30% de stress bon bien sûr c'est le bienvenu déjà que j'ai pas de pelle j'ai rien parfait équipe full stressée ohlala je me demande combien de salles je vais pouvoir faire quoi allez avec deux invocatrices de stress qui devraient même pas être là vous normalement vous êtes réservés aux ruines quoi ça m'asse bidule là ah en plus ça résiste bah écoutez on va faire ce donjon et on va se tirer hein je veux pas qu'on soit là hein on va se tirer vite fait hein ça va être chaud ça va être très chaud euh ça te trotte dans la tête bah vas-y hein pète un plomb hein irrationnel ah ouais déjà que t'étais vachement logique dans ta façon de faire ah c'est vrai non t'étais pas logique dans ta façon de faire et voilà c'est 3 points de vie ok sinon que je puisse appréhender le pav je sais pas si y'a ce stressant là dedans on croit que c'est débile ok ok bon écoute hein c'est à prévu de crever hein go hein bref euh comment je vais faire mon coup moi je tuerais bien ce crétin là déjà t'as rentré un petit peu de morale à l'équipe normalement d'accord normalement j'avais bien dit normalement hop t'as recule rien à faire devant ouais ah parfait merci heureusement que tu fais des bons dégâts quand même on a une autre qui va péter un plomb c'est ça mon fou peu on a gagné que 25 pièces d'or ce qui est horrible c'est horrible lui alors lui il collectionne lui il est déjà mort on prend un tour en point de vie pendant un tour oh là 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 c'est l'enfer qu'est-ce que ça révèle un mur ah un mur allez pétez un plomb ah deux à péter un plomb direct non pas encore ah si craintif renon paranoïaque j'allais dire j'allais dire gros l'art il n'y a plus que toi pour tenir la game mais non c'est c'est de justice qui tient la game moins fort que gros l'art c'est toujours un peu embêtant pas de fric mais vous avez assez de santé pour encore me faire un combat et potentiellement piller ce coffre si bien sûr il y a quelque chose dans le coffre un peu plus tard tout à l'heure en plus je les aime pas je les aime pas du tout je les aime pas du tout quand il te frappe vous pouvez saigner vous saignement sur son pense ok 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 dis-toi toi donc il a complètement déraillé quoi esquive hein il t'arrive quand même à te multiplier alors que je t'ai esquivé ça alors toi t'es mort ça c'est parfait 5 points de vie avec ça tu fais combien 4 et 8 allez un peu de chance ça m'aiderait hein bah bien sûr que non ça serait trop demandé alors pour les 13 points de points de vie 1 tu prends 1 dégâts t'es mort pour les 13 points de vie 4 tu prends 1 dégâts ce qui serait cool c'est que je te remets quelques dégâts dans le museau voilà 2 types t'es mort là sur ce coup là un peu mort d'un coup ça c'est parfait et toi quoi que tu fasses t'es condamné ce qui est parfait je sais pas tac 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 c'est pas fou alors le grand huissier est testé il est désespéré c'est la fin du monde c'est parfait on est sur le bout on a que 750 balles c'est la bonne misère ah non crever la dalle pas le temps ah ouais d'accord oh non bah écoute salut on se casse on a fait deux salles il nous demandait déjà de manger deux murs enfin l'enfer quoi l'enfer et là j'ai 775 balles juste pour faire le prochain donjon donc je peux même pas les dépenser pour soigner quelqu'un ou quoi que ce soit c'est mort en peur des bêtes en 2 en vitesse il y a torche à moins de 26 c'est parfait c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer parce que même là en termes de de sous à très peu de sous et là on a été on a déjà au bout chaud chaud En fait j'ai des gros problèmes de morale là Là ça va devenir impossible en fait C'est bien ce que je faisais Mon erreur m'a été fatal Donc là c'est On est en train de la confirmer C'est à dire que tout le monde va s'en arriver à un point de stress Où il n'y a plus de marche arrière possible Et où chaque donjon va être un échec En boucle en boucle Chose qu'il peut se solutionner Avec des runs poubelle Ou simplement sur le fait de jouer Avec la limite De 200 de stress qu'on peut atteindre sur un personnage Et de dire voilà Le plus loin possible Avec des personnages qui ont complètement déraillé Et on voit ce qu'on peut Bricoler avec ça quoi Tu commences avec des donjons avec des gens qui sont dépressifs Craintifs, irrationnels Etc enfin génial Jusqu'à pouvoir à peu près redresser la situation En termes de financement Bah sur ce c'était Knorf Frank sur Comme d'habitude Gaming Et je vous dis à la prochaine Ciao